Les villes africaines étouffent de plus en plus. Aujourd'hui, elles abritent plus de 500 millions d'habitants, en chiffre qui, selon les experts, passera à 1 milliard en 2040. Des prévisions alarmistes qui imposent de nouvelles politiques de la ville sur le continent. L'urbanisation, la gestion des flux migratoires, le problème du réchauffement climatique. Ce sont autant de questions qui interpellent les élus locaux d'Afrique qui se sont réunis ici à Marrakech au Maroc pour en discuter dans le cadre du 8e sommet africité. Plus de 7000 personnes ont assisté à cette rencontre. Une participation record qui illustre la gravité d'une situation dont Dakar, la capitale du Sénégal, est une parfaite illustration. « Dakar est agressé. Le niveau de la mer est monté, ce qui fait qu'on a des inondations à chaque saison hivernale. Nous avons l'érosion côtière. Tous ces défis font que nous devons nous réunir dans des sommets tels que ce sommet d'Africité, sur des plateaux pour échanger, pour apprendre les uns des autres, mais aussi pour apporter notre contribution dans ces débats qui nous amèneront à changer l'environnement dans nos différents pays. » Ce changement passe par de nouvelles politiques énergétiques, urbanistiques ou encore migratoires. Et à ce propos, les experts insistent sur l'importance de l'intégration. « Cela passe par un changement de discours, par le développement de nouveaux contacts et par la création d'un nouvel espace qui facilitera l'intégration et l'inclusion sociale. » Pour une transition vers des villes et des territoires durables, les dirigeants locaux africains misent sur une dynamique continentale qui passe surtout par une coopération sud-sud très forte. « La coopération sud-sud, le partenariat sud-sud est la voie qu'il faut suivre. Je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience collective au niveau du continent africain. On la voit à travers la réforme de l'Union africaine, ce besoin également d'indépendance financière. » L'indépendance financière, c'est l'un des enjeux de ce sommet, d'où la création d'une task force regroupant des institutions financières comme la Banque africaine de développement et son homologue ouest-africaine, mais aussi d'un fonds de développement des villes d'Afrique. « Il consiste à avoir un véhicule capitalisé à 20 millions d'euros et qui va lever entre 500 et 1 milliard d'euros sur le marché financier. On est en train de mettre en place tous les mécanismes pour et on pense que les premières opérations vont se faire aux environs de 2021. » Le défi pour une Afrique durable est donc lancé par les collectivités locales du continent, qui prennent rendez-vous en 2021 à Kisumu, au Kenya.